Bonjour, moi je m'appelle Maxime Haddad, je fais partie de l'équipage 222 pour la 23ème édition du 4L Profit 2021. Et moi c'est Louis Reberga, je fais partie du même équipage et je suis Toulousan. Donc notre équipage c'est Ovali, donc Ovali avec le 4 et le L pour remplacer le A et le L, parce qu'on adore le rugby, c'est un point commun qui nous réunit énormément, donc on a décidé d'appeler notre équipage comme ça. L'année dernière, on est ensemble en cours, on est étudiants en école d'ingénieurs à Cours, et une discussion assez anodine nous a amené à parler du 4L Trophy. Moi j'avais vu une vidéo sur Youtube des gens qui l'avaient fait et ça m'a motivé à le faire, donc j'en ai parlé à Louis sans que ça soit vraiment hyper sérieux. Et on a tous les deux adhéré à cette idée, on s'est renseigné à tout ce qu'il fallait faire administrativement, comment chercher des sponsors, quel budget il fallait prévoir, et on a cherché notre entourage, qui c'est qui pouvait nous aider pour monter ce projet. Et aujourd'hui on s'en sort, on est prêt à partir, tout est prêt, on est opérationnel. Tout d'abord, on avait vu des budgets qui s'étaient faits sur internet d'environ 7000 euros, donc nous c'était basé sur ce premier budget, on a démarché des sponsors toujours par rapport à ce montant. On s'y est pris plus d'un an à l'avance pour monter ce projet, que ce soit administrativement ou financièrement, on allait avoir besoin d'un peu plus d'argent, donc on s'est démerdés, on a essayé de trouver plus d'argent du coup pour financer totalement ce projet. Et grâce à nos proches, mon père et notamment son meilleur ami Jean-Pierre, qui pose sur la voiture depuis plus de 4 mois, ils ont pu nous aider vu que mon étudiant à poste est compliqué pour nous en semaine de travailler sur la voiture, donc grâce à eux on est prêt à partir et tout est ok. Alors on a deux jours pour descendre en Espagne, on prend le ferry pour arriver au Maroc, samedi, et au total entre la descente jusqu'à Marrakech et la remontée en Espagne, on est de retour sur Biarritz dans une douzaine de jours à peu près. Merci. Merci.